Daniel Morin, on vous écoute. Attention, attention ! Je vous le dis tout de suite les petits amis, je suis d'une humeur massacrante. Je vous préviens, si parmi vous ce matin quelqu'un exprimait le désir fou de m'emmerder, je lui conseille d'en mettre à plus tard son projet, sous peine de se prendre ma main dans la gueule. J'ai comme qui dirait le poignet souple et la phalange en alerte. Une moquerie à regarder placée, bim, j'arrose, coup droit, revers, ça va tarte et copieux dans le studio. Anthony, efface-moi immédiatement ce sourire de ravi, sinon je te garantis, t'auras le rectus moins éclatant une fois les ratiges dispersées sur la table. Oui, je suis agacé. Vous avez entendu ça aujourd'hui sur France Inter, journée spéciale, journée spéciale jeunesse. C'est la journée nouvelle voix, des voix qu'on ne connaît pas encore, des voix pour avancer ensemble. Avancer avec les jeunes ? Plutôt crever. J'aime pas les jeunes, ça me fait chier les jeunes, c'est sale les jeunes, c'est laid les jeunes, ça prend de la drogue, ça s'enforce, c'est bien élevé. Je déteste les jeunes, moi j'ai jamais été jeune, j'ai toujours refusé d'être jeune. Moi j'aime les anciens jeunes, ceux qu'on appelle les vieux. Les jeunes c'est l'écologie, c'est la planète, c'est les Greta Thunberg et compagnie. Merci mais merci, on merci. Hors de question que je me fasse des couettes pour aller danser avec les pingouins sur la banquise. Les jeunes ça veut pas changer le monde, ça veut virer les vieux. C'est le grand remplacement, c'est la guerre, c'est Verdun, je suis déjà dans ma tranchée. Sabre au clair, baïonnette au canon. Moi c'est un jeune approche, je lui tends pas la main, je lui colle dans le pif et je lui dis te remonter dans sa piôle. Est-ce que je vais les emmerder, moi les jeunes, quand ils regardent à Nounin en rayant comme des cons ? Non, je leur fous la paix, je les laisse s'enliser intellectuellement en écoutant leur gourou psychopathe entouré de ses apôtres en alphabète. Les jeunes ont dit que c'est l'avenir, pour moi l'avenir c'est comme le progrès, la tolérance et le dialogue, c'est des trucs de gauchistes, ça me donne la nausée. Je suis conservateur, moi madame, tendance immobiliste, option barbecue. J'aime la mauvaise foi, les alcools forts et la viande saignante. Allez hop la jeunesse, on laisse la place au daron, on finit ses chocapic et on ferme son clapet. Sérieusement, vous imaginez, par exemple, je le dis comme ça, un 7h-9h30 confié à des jeunes ? Bien sûr que non ! Pour la matinale, qu'on surnomme la tranche dorée, il nous faut du cador, il nous faut du solide, il nous faut du méticuleux. Et c'est exactement, vous le savez, c'est exactement ce qu'on a en magasin. Ben oui, oui monsieur aux commandes, on a ce qui se fait de mieux. Côté féminin, maman salamée, surnommée la sulfateuse des grands boulevards. C'est une Rolls, tout en maîtrise, elle a des dossiers sur tous les invités. Deux coups de bigophone, elle te ruine une carrière. Le matin, des boules, impeccable, maquillé, pomponné, l'œil qui brille, canine aiguisé, il faut pas l'emmerder. Côté masculin, tonton Nico, surnommé le baron de la petite couronne. Côté maîtrise, c'est pas le meilleur. Mais physiquement, il fait régner une terreur ambiante qui assure la qualité des programmes, grande qualité. Leur tranche, je vais vous dire un truc, elle a tellement de succès que les gens chialent pour être invités. Bon, ils chialent aussi pour sortir du studio, mais ça, ça, je vous garantis que c'est quand même une autre histoire. Et attention, aujourd'hui, ça sent la revanche. À 8h20, ils invitent Lucie, Nicolas et Julia, que des jeunes. Ça sent le fait d'hiver, appelez les secours, il y a de la bavure dans l'air. Ne restez pas dans les parages, surtout, Daniel Moreau. Oh non, attention. Ça risque d'être violent. Moi, je risque pas grand-chose. C'est une nouvelle voix, Daniel. Oui, toute nouvelle, toute fraîche. On a toute sa splendeur et sa sève. Eh bien, bonjour, Maman Salamé et Tonton Nico. Bonjour, Mathilde Munoz. Bonjour à tous.